Le Sénégal a eu des opportunités d'affaires, surtout ce qu'on appelle le contenu local dans le cas des ressources naturelles. Donc il faut qu'on essaie de fédérer nos positions en train de parler d'une seule voix pour que l'administration centrale nous écoute davantage. En tout cas, c'est le rôle de la chambre de commerce. J'ai invité mes pères à essayer de se retrouver sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a des organisations qui sont là depuis longtemps, il y a d'autres qui viennent de naître. Nous, en tant que chambre de commerce, nous représentons tout le monde. Donc on va quand même essayer, après ce mandat que nous avons reçu avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, de pouvoir approcher les autres, enfin quand même de pouvoir prendre un document qui va non seulement être la chose ou la réplique sur ces contenus locales que l'administration nous propose, mais enfin essayer quand même de mettre sur la table des propositions concrètes, enfin quand même de pouvoir régler beaucoup de problèmes qui concernent le patronat Sénégalais. Le principe de cette loi, nous n'avons pas de problème là-dessus, c'est qu'il y a des décrets d'application. On doit quand même essayer de nous regrouper afin de capter plus dans le cadre de cette loi. Si nous ne nous regroupons pas pour essayer de rejoindre ce problème, moi je pense que même s'il y a ces genres de propositions qui peuvent régler beaucoup de problèmes du patronat, je pense que ça va passer, mais nous n'allons pas avoir beaucoup de retombées. C'est quelque chose de très simple encore, avant l'IUMOA, la contenue locale était claire parce qu'on avait dit une entreprise sénégalais égale l'entreprise que la moitié des capitaux c'est des Sénégalais. C'est comme ça que la France a fait, c'est comme ça que la Chine a fait. Actuellement, le problème, on a mis, l'entreprise sénégalais égale l'entreprise qui a été créée ici. Donc aujourd'hui, un Chinois peut venir créer une entreprise, il est dans les mêmes conditions que vous. Mais si moi je pars en Chine, j'ai créé une entreprise, je ne suis pas dans les mêmes conditions que le Chinois. Donc nous nous demandons l'adaptation de cette loi et permettre à une entreprise sénégalais d'être favorisée ces deux, parce que les entreprises étrangères sont favoris dans leur pays et même dans nos pays, ils sont accompagnés par leur gouvernement, les ambassades ici. Donc si nous, on n'a rien, on n'a pas d'accompagnement, on ne peut pas compétire avec des entreprises étrangères. Une maison pour parler des solutions, aujourd'hui on parle de l'aide intérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'État payer ? Ce n'est pas de venir ici avec des bras à roux pour dire que l'État ne paye pas. Maintenant, c'est nous à nous, c'est les banques, c'est l'État, c'est les entreprises, c'est les fournisseurs. Nous pouvons trouver un compromis qui pouvait alléger l'État et le trésor pour permettre aux entreprises d'être payées et d'aller en avance. Parce qu'un entrepreneur, s'il n'est pas payé, il ne peut pas se développer. S'il ne développe pas, il ne peut pas embaucher, il ne peut pas payer des salaires. Donc c'est une répercussion qui va aller du début au fin et donc retombera tout sur l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada